Gilbert, bonjour, on va parler avec toi de cette quinzième randonnée, mais pas n'importe laquelle puisqu'il y a beaucoup de disciplines qui vont y être mélangées. Mais avant tout, ça va se passer bien sûr ce dimanche, mais avant toute chose, on va parler de cette association sportive Bagnol Marcoule Cyclo. Je crois que tout est dans le titre, mais peut-être pas. Effectivement, nous sommes une association de cyclistes assez importante puisque nous sommes un peu plus de 100 membres et nous pratiquons le vélo, que ce soit vélo de route, vélo de compétition, vélo cyclo, le gravel, le VTT. Ça fait quand même pas mal de discipline. Alors, cette fameuse quinzième randonnée, que du bonheur, elle va se passer où exactement ? Alors, elle se déroule à Saint-Ponce-la-Calme. Donc, c'est un petit village qui est situé à 9 km au sud de Bagnol sur 16. D'accord, comme ça, les gens, ils ont vraiment le truc bien comme il faut. Alors, je le disais, c'est pas qu'une course en VTT. Non, effectivement, c'est également du gravel et de la randonnée pédestre. Donc, ça fait quand même pas mal de choses. On rappelle que le gravel, si je prononce bien, c'est ce vélo VTT qui a des gros pneus qui passent partout. Voilà, c'est un vélo qui est à mi-chemin entre le vélo de route et le VTT qui permet d'aller sur les pistes type DFCI et les sentiers roulants. On est bien d'accord que c'est les gens qui viennent avec leur vélo. Tout à fait, ils viennent avec leur vélo. La particularité aussi des circuits gravel, c'est qu'ils ne sont pas balisés et que les personnes qui pratiquent cette discipline sont habituées à suivre une trace GPX. D'accord. Et est-ce que, justement, vous acceptez les vélos électriques ? Oui, bien sûr, nous acceptons les vélos électriques. Les circuits sont parfaitement adaptés à cette pratique. Nous leur demandons simplement d'avoir un comportement responsable vis-à-vis des vélos musculaires. Qui peut participer ? Est-ce qu'une famille peut participer ? Les enfants peuvent participer ? Tout à fait. Une famille avec des enfants, voire assez petits, peuvent participer. Donc, on commence par un circuit de 18 kilomètres qui est facile et qui est accessible avec les enfants. Je ne dis pas un âge parce qu'il y a des enfants de 6 ans qui le font quelquefois. Oui, et puis il y a des enfants plus doués que d'autres, bien sûr, forcément. Donc, on l'a dit, plusieurs circuits de VTT, 16, 23, 40 et 50 kilomètres, ça en fait quand même du parcours à tracer. Parce que moi, je pense aux bénévoles qui vont tracer tous ces parcours et sans se tromper, parce qu'on sait que des fois, il y a des erreurs comme ça qui se glissent par là. Oui, alors, donc les circuits, on commence le balisage dès demain. Donc, c'est un balisage avec la rue Balise, mais aussi des étiquettes qui sont très lisibles. Donc, généralement, côté balisage, on n'a pas de souci, d'autant plus qu'on le vérifie le samedi après-midi. Donc, pour éviter toute erreur ou retrait de pancarte. Et puis, on parlait aussi, maintenant, c'est le mot à la mode, éco-responsabilité. Ça, c'est important en tant qu'organisateur d'événements. Bien sûr qu'il y a des choses qui vont changer, qui ont déjà changé. Vous faites exactement pareil, vous changez ? Bien sûr. Donc, nous recommandons d'apporter le gobelet pour diminuer les déchets. Nous pratiquons du tri sélectif à tous les ravitaillements. Et le balisage est du type balisage éphémère, dans le sens où on ne commence à baliser que deux jours avant. Et on retire le balisage dès le lundi. Et est-ce que vous avez, est-ce que moi, j'ai fait des courses en tant que journaliste, reporter ? Il y a un petit discours au tout début, avant de libérer un petit peu tous les acteurs. Et il y a toujours une personne qui parle et qui dit, qui fait un petit discours d'inauguration. On va dire, c'est un petit peu comme ça. Est-ce que là, vous en profitez pour dire aux gens, si vous partez avec une espèce de sucrerie, mettez le papier dans votre poche et ne le jetez pas par-dessus votre épaule ? Alors, c'est des consignes, effectivement, qu'on leur dit avant de partir. Pas forcément sous forme de discours, parce que les départs sont très étalés dans le temps, donc de 7h30 à 10h. Mais c'est signifié à l'inscription, effectivement. Et on précise que, bien sûr, pour ça, il faut des bénévoles. Et vous en avez quand même combien qui participent à cette aventure ? Nous avons une cinquantaine de bénévoles qui vont participer à cette aventure et qui participent d'ailleurs depuis plusieurs mois, ne serait-ce que pour déjà libérer les tracés de tous les arbres tombés et de la végétation qui pousse. Quinzième randonnée, que du bonheur pour cette saison, pour ce dimanche. Quinzième, ça veut dire que vous attendez environ, parce que maintenant, vous avez un petit peu de recul quand même, vous attendez à peu près combien de personnes ? Donc, on est très dépendant de la météo, mais ce week-end, elle s'annonce quasiment parfaite. Donc, on attend entre 1200 et 1500 personnes. Ah oui, quand même, ça va faire un petit peu de bruit tout ça. Ça fait un peu de bruit, d'autant plus qu'on a amélioré un peu les circuits pour éviter tous les bouchons qui pouvaient arriver sur certains parcours VTT. Et alors, je suppose que vous avez aussi organisé des parkings pour justement les gens qui vont venir participer, mais pas qu'eux, il y en a aussi qui sont des curieux, qui vont juste peut-être venir voir. Vous avez mis en place justement pour accueillir tout ça ? Nous avons un partenariat avec la commune de Saint-Ponce, qui est très efficace, et nous libérons de très grands parkings, donc qui permettent d'accueillir tout le monde. Donc, en gros, c'est un dimanche à venir. Alors, où on est sportif et puis on vient pour faire un petit peu de sport, mais sinon, on peut très bien passer son dimanche à Saint-Ponce et puis profiter du spectacle, en gros. Ah oui, tout à fait. Tout le monde est admis, en spectateur ou en participant, que ce soit à pied, en vélo. Eh oui, non, mais c'est ça qui est très sympa. C'est le fait de mélanger tout ça et puis, que dire sur le titre, que du bonheur, ça veut dire que c'est que du bonheur, qu'il faut profiter pleinement. Alors là, je suppose que, est-ce que le chronomètre est obligatoire dans des choses comme ça ou pas du tout ? Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas vraiment une course, c'est vraiment une randonnée. Donc, et tout est dans le titre. Effectivement, ce que l'on désire le plus, c'est que les participants reviennent vers nous à l'arrivée avec la banane au visage. Et puis, bien sûr, on va parler, je ne dis pas du truc qui fâche, mais du truc qui est très important, c'est la participation financière. Pour ceux qui veulent participer, elle s'élève à combien ? Donc, la participation en ligne, prise en ligne sur Internet, qui peut être prise jusqu'au samedi, en fin d'après-midi, est de 5 euros pour les licenciés FFCT, les PDS, et 8 euros pour les non-licenciés ou licenciés d'autres fédérations. Et une fois sur place, il y a une tarification de 7 euros pour les licenciés, PDS, RETRAIL, et 10 euros pour les non-licenciés. Relativement très, très abordable. Et en tout cas, je vais revenir, ça sera ma dernière question, je vais revenir sur le phénomène météo. Quelle est la meilleure météo pour organiser une randonnée pareille ? Du soleil. Du soleil, de la fraîcheur ? De la fraîcheur, oui. À cette période, janvier, on a toujours des périodes un peu plus fraîches qu'au mois d'août, malgré tout. Mais ce que l'on redoute le plus ici, c'est la pluie. Le vent n'est pas trop un problème dans le sens où en VTT, on est où en marche, on est souvent à l'abri dans les bois. Donc, le vent n'est pas un souci, mais le soleil est primordial. En tout cas, on va croiser les doigts pour que, effectivement, la météo annonce quand même du soleil. Donc, ça va faire du bien. On va croiser les doigts pour que, pourquoi pas, tu fasses le record de personnes qu'on arrive peut-être dans les 2000, 2300, 2500. Pourquoi pas ? C'est le maire de Saint-Ponce qui va être content quand même. Ça va faire bouger un peu la commune. Ah oui, tout à fait. Ça fait connaître la commune et la région. Gilbert Deloge, président de l'association sportive Bagnol, Marc Oul, Cyclo était avec nous, est avec nous, pardon, pour nous présenter, bien sûr, le dimanche, qu'il ne faut pas manquer la 15e randonnée, que du bonheur. L'interview est à retrouver, bien sûr, en direct live, là, dans les deux minutes qui suivent sur la chaîne YouTube HTV Le Live et sur tous les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Gilbert. On croise les doigts pour que la météo soit à ta faveur. Merci. Merci et à dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada